Explorez dès maintenant le résumé complet en avant-première de l'épisode 1624 de la saison 7 de Demain nous appartient, diffusé sur TF1 le vendredi 16 février 2024. Au cours de cet épisode, la police et Cécile cherchent à mettre Pascal Villard en difficulté en lui tendant un piège, tandis que Gabriel et Nordine se heurtent à des obstacles dans leur tentative de réconciliation. Cécile ressent une profonde tristesse à l'idée de ne peut-être plus jamais revoir son père. Pendant ce temps, Gilles se rend à la boulangerie pour acheter des brioches en vue du petit-déjeuner du lendemain, à la suite de la nuit de Noos. Soudain, des cris retentissent et Cécile se précipitent pour découvrir Gilles ensanglanté et inconscient sur la terrasse. La présence de la pointe sur les lieux indique une recherche de traces. Pendant ce temps, Lisa attend impatiemment à Aron pour obtenir des explications sur le mobile, en présence de Victoire. Lorsqu'il arrive enfin, il déclare être fatigué et exprime le désir d'aller dormir. Lisa, hyper énervée, lia à Aron les messages avec colère, puis le quitte pendant qu'il se lave les dents. Finalement, Aron révèle en rigolant que les messages sont sur le portable de Simon, laissant Lisa se sentir plutôt stupide. Pendant ce temps, Lisa a envoyé des messages aux filles de Simon, qui ont rapidement réagi en contre-carent tous les plans de Simon. De son côté, Manon réalise que le vernis de Maître Bédiard est toujours dans la poche de Nordine, celui-ci ayant choisi de préserver sa dignité devant Gabriel. Plus tard, Manon rend le vernis à Soraya, et discute de la mauvaise foi de leur partenaire masculin. Heureusement, Gilles s'en sort avec juste une légère blessure à la tête le nécessitant quelques points de suture. Il suggère à Cécile de quitter cette pendant quelques semaines pour que les choses se calment, mais Cécile exprime son exaspération face à l'idée de fuir constamment comme une fugitive. Cécile, inquiète pour Gilles, contacte son père pour lui dire qu'il a subi un traumatisme crânien, et que les médecins ne sont pas certains de son rétablissement. Elle fixe un rendez-vous au même endroit que l'année dernière, où elle et la police comptent tendre un piège à Pascal Viglard afin de l'arrêter. Karim équipe alors Cécile de micro pour cette opération délicate. Aaron restitue à Simon son téléphone et lui explique qu'il s'est aliéné toutes les femmes, y compris la procureure adjointe au palais. Simon constate que Lisa l'a démasquée devant toute la ville de Seth. Aaron lui suggère alors qu'il lui reste Montpellier comme option. Pendant ce temps, Cécile attend patiemment Viglard, mais celui-ci accuse plus d'une heure de retard. La voiture de Viglard a été retrouvée, ainsi que son portefeuille. Martin et Karim sont perplexes devant l'abandon soudain de sa voiture, sans aucune trace d'accident. Soraya et Manon mettent en place un plan de détente en invitant Nordine et Gabriella Dinero Spoon dans le but de calmer les tensions. Finalement, ils optent pour une partie de baby-foot, garçons contre filles, ce qui détend l'atmosphère pour un court instant, mais les égaux reprennent rapidement le dessus, ramenant les tensions. Soraya remarque que Gabrielle et Nordine se comportent tous les deux de manière infantile, comme de véritables enfants. De son côté, Gilles rentre tard chez les Delcourt, ayant ignoré les appels, ce qui inquiète Cécile. En se lavant les mains, Gilles découvre qu'elles sont tachées de sang. Pendant ce temps, Villard est retrouvé inconscient dans une forêt. Gilles pourrait-il être responsable de la disparition de Pascal Villard ? C'est une possibilité à envisager sérieusement. Et voilà, chers téléspectateurs, vous venez de découvrir le résumé complet de l'épisode 1624 de la saison C2 Demain nous appartient, qui promet de tenir les fans en haleine avec son lot de mystères et de rebondissements. La situation se complique pour Gilles, retrouvé avec les mains tachées de sang, tandis que Pascal Villard est retrouvé inconscient dans une forêt. Est-ce que Gilles est impliqué dans cette affaire, ou est-ce une coïncidence troublante ? La tension monte entre les personnages, promettant des moments intenses pour les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé et analyse de vos séries préférées. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, et partagez votre théorie dans les commentaires, qui pensez-vous être responsable de l'état de Pascal Villard, et comment cette histoire va-t-elle évoluer ? Rejoignez-nous pour le prochain épisode pour découvrir comment ces intrigues palpitantes se dénoueront. A bientôt pour de nouvelles aventures à 7.